Qu'est-ce qui est important d'intégrer l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe ? Contre les déficits structurels dont souffre l'économie en Europe. Nous avons besoin de main-d'oeuvre et nous avons besoin du savoir-faire des Africains pour que notre économie en Europe reste compétitive. Et ça, c'est le grand attrait que je vois dans l'approche de Jean-Luc Guigou et dans la Fondation Afrique, Méditerranée et Europe, c'est d'avoir cette vision-là. L'Allemagne commence seulement à découvrir l'Afrique. Pendant très très longtemps, l'Afrique était une affaire de charité pour les Allemands. On donnait de l'argent pour les enfants affamés, pour les femmes en détresse ou pour les paysages qui deviennent désertiques. Mais ça commence à changer. Et l'Allemagne est lente. Elle est toujours lente parce que c'est une société qui est basée sur le consensus. Donc, la prise de conscience en Allemagne a commencé, on voit ça peut-être pas tout à fait encore. Les Allemands commencent à voir qu'il y a un marché à développer en Afrique, qu'il y a un marché pour la construction mécanique en Allemagne, pour le marché de l'automobile. Mais plus encore pour les marchés de l'énergie, le marché de l'eau, pour toute l'infrastructure publique qui est en train de se développer. Donc, de plus en plus l'industriel allemand commence à voir ou à chercher plutôt des opportunités pour faire des affaires et des investissements en Afrique. Et le grand problème qu'ont les entrepreneurs en Allemagne, et actuellement encore, c'est qu'ils voient qu'il y a des choses intéressantes qui se passent en Afrique. Ils voient que de l'autre côté de la porte, de l'autre côté de la Méditerranée, des choses intéressantes se développent. Mais ils ne savent pas encore par quelle porte entrer en Afrique. Comment faire pour aborder les marchés africains. Et ça, c'est quelque chose où la Fondation Afrique Méditerranée Europe peut apporter des solutions pragmatiques.